Cette semaine aux écoles du Vatican, le football est à l'honneur. Le pape François adresse un message vidéo aux fans de foot à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil. Le Saint-Père rencontre la communauté Sainte-Egidio à Rome. L'Europe, dit-il, est fatiguée, elle doit retrouver ses racines. Quant à la situation en Irak, le souverain pontife se dit préoccupé. Il prie pour les victimes des violences, notamment pour les chrétiens qui ont quitté leur maison. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous aux Échos du Vatican. Et voilà, nous y sommes, ça y est, les caméras du monde entier sont désormais tournées vers le Brésil. Le pays accueille cette année la 20e édition de la Coupe du Monde de football. Depuis jeudi et jusqu'au 13 juillet prochain, ce sont 32 nations qui s'affrontent. 64 matchs au total se jouent dans différentes villes du Brésil. Un événement qui n'échappe décidément pas au pape François. Grand amateur de football, le pape a envoyé un message vidéo aux fans de ballons ronds, ainsi qu'aux organisateurs et aux participants de la Coupe du Monde. Cette fête du sport estime le Saint-Père doit aussi être une fête de la solidarité entre les peuples. On écoute son message. Chers amis, c'est avec un grand bonheur que je m'adresse à vous tous, amoureux du football, à l'occasion du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Je désire envoyer un salut chaleureux aux organisateurs et aux participants, à chaque joueur et supporter, comme aussi à tous les spectateurs qui, au stade ou à la télévision, à la radio, sur Internet, participent à cet événement qui dépasse les frontières des langues culturelles et nationales. Mon espérance est qu'au-delà d'être une fête du sport, cette Coupe du Monde puisse se transformer en une fête de la solidarité entre les peuples. Cela suppose toutefois que les matchs de football soient considérés pour ce qu'ils sont essentiellement, un jeu et, à la fois, une occasion de dialogue, de compréhension, d'enrichissement humain réciproque. Le sport n'est pas seulement une forme d'amusement, mais aussi, et je dirais surtout, un instrument pour communiquer les valeurs qui promeuvent le bien des personnes et aide à construire une société plus pacifique et fraternelle. Pensons à la loyauté, à la persévérance, à l'amitié, au partage, à la solidarité. En effet, le football suscite beaucoup les valeurs et les attitudes qui se révèlent importantes, non seulement sur le terrain, mais aussi dans tous les aspects de la vie et plus concrètement dans la construction de la paix. Le sport est une école de paix, nous enseigne à construire la paix. Que cette Coupe du Monde puisse se dérouler en toute sérénité et tranquillité, toujours dans le respect réciproque, dans la solidarité et dans la fraternité entre les hommes et les femmes qui se reconnaissent membres d'une unique famille. Merci. Le saviez-vous ? En 2007, le secrétaire d'État du Vatican, Tarsicio Bertone, créait la Clericus Cup, un tournoi international de football pour les prêtres et séminaristes qui se jouent chaque année à Rome. Certains messages du pape, comme celui que nous venons de voir, ont un écho qui résonne à travers le monde, alors que d'autres, au contraire, restent parfois très discrets, comme par exemple ce message publié ce week-end par le pape pour la journée missionnaire mondiale qui se tiendra en octobre prochain. Un message qui nous invite, une fois encore, à transmettre la joie de l'évangile, à commencer par les périphéries. Je vous propose d'écouter les précisions d'Antoine-Marie Izoire, directeur de l'agence e-Médias. Bonjour. Sans nul doute, vous ne pouvez manquer dans vos médias les petites phrases bien senties du pape, certains de ses appels à la paix ou encore plusieurs de ses gestes inédits. Mais nombre de textes publiés régulièrement par le pape au Vatican passent inaperçus et ne sont guère repris dans nos grands médias. Comme chaque année, le pape pourtant a publié ce week-end ce message, message du pape pour la journée missionnaire mondiale 2014, une journée missionnaire qui sera célébrée mi-octobre. Alors vous imaginez bien qu'un message publié samedi sur le rôle missionnaire de l'Église, qui plus est, pour une journée qui sera célébrée dans quatre mois, ne fera pas la une de nos grands journaux. Mais pourtant, le pape dit ici des choses aussi simples qu'essentielles. Parce que nombre de personnes ne connaissent pas Jésus-Christ, écrit ainsi le pape, la mission agentes, c'est-à-dire l'activité missionnaire de l'Église, cette activité missionnaire demeure une grande urgence. Il encourage alors la prière, bien sûr, pour les jeunes Églises des territoires de mission et puis aussi des gestes concrets de solidarité. Mais au centre de ce message se trouve une invitation du pape à transmettre la joie de l'Évangile. Le pape demande ainsi aux évêques de favoriser une Église qui soit sans cesse de sortie. Il confie alors que la mission première de l'Église n'est pas tant d'aller prêcher au loin, mais parfois tout près d'elle, dans les périphéries. Et voilà, le mot est lâché, un mot du vocabulaire, on le sait, du pape François. Ce que le pape François d'ailleurs fait de lui-même, en se rendant, on le voit au fil de son pontificat auprès des plus pauvres, des immigrés, des malades ou encore des personnes sans défense, à Rome et dans le reste de la péninsule italienne. Et puis le pape met en avance une évidence qui fait mal. Il assure ainsi que la baisse des vocations aux sacerdoces ou à la vie religieuse est souvent le fait de communautés chrétiennes qui ne sont pas attirantes. Ce sont ses mots. Il pointe alors du doigt le manque de ferveur apostolique contagieuse de certaines communautés chrétiennes et puis il demande aux fidèles alors de témoigner de la joie de l'évangile. Le pape n'a donc pas peur d'insister. Là où il y a la joie, écrit-il, la ferveur, le désir de porter le Christ aux autres jaillissent d'authentiques vocations. Nous voilà prévenus. Je vous dis à la semaine prochaine. Les pauvres, vous le savez, sont au centre de l'évangile de Jésus et dimanche, ils étaient au cœur de la journée du pape. Le Saint-Père a rencontré à Rome la communauté de Saint-Egidio qui est au service des plus pauvres et lors de cette rencontre, le pape a déploré l'argent idole de l'économie mondiale, un comportement qui écarte les enfants et personnes âgées a-t-il dénoncé en pointant les mots de l'Europe. Une Europe, dit-il, qui marginalise les personnes âgées et où le marché du travail met les jeunes au chômage. Retour sur cette rencontre avec la télévision du Vatican. Un peuple qui ne s'occupe pas de ces personnes âgées, de ces jeunes est un peuple sans avenir, sans espoir. C'est ce que le pape François a rappelé lors d'une rencontre avec la communauté Saint-Egidio dans le quartier du Trastevere à Rome où elle est née en présence de volontaires, de personnes pauvres, de personnes âgées et de personnes handicapées et d'immigrées qui sont assistées par la communauté. En tout, plus de 10 000 personnes étaient rassemblées sur la place Santa Maria en Trastevere. Dans l'église, le pape a écouté le témoignage de certaines d'entre elles et a souligné à quel point il était important que l'attention envers les pauvres se matérialise par des rencontres, des embrassades, de sorte que l'on confonde les personnes aidantes et les personnes aidées. Puis, le pape a dénoncé la culture du rejet, fille d'une économie qui donne la priorité à l'argent et non aux personnes et qui exclut les jeunes. En Europe, 75 millions de jeunes de moins de 25 ans ne travaillent pas et n'étudient pas. L'Europe est fatiguée. Nous devons l'aider à rajeunir, à trouver ses racines. C'est vrai, elle a renié ses racines. C'est vrai, mais nous devons l'aider à les retrouver. Le temps de la miséricorde est venu, a affirmé le pape, invoquant la solidarité, un mot chrétien, le dialogue qui n'est possible qu'à partir de sa propre identité. Puis, le pape a visité le siège romain de la communauté sante Ejidio. Il a invité cette dernière à suivre la route intitulée « Prières, pauvres et paix » en faisant grandir la compassion et la tendresse dans le cœur de la société. « Prières, pauvres et paix » « Prières, pauvres et paix » Et plus tôt, dans la même journée, le pape récitait comme chaque dimanche la prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre face à une foule immense, le pape est notamment revenu sur la fête de la Sainte Trinité que nous célébrions ce jour. « L'Esprit Saint, a-t-il dit, nous fait entrer dans le dynamisme de la Trinité qui est une dynamique d'amour et l'amour a poursuivi le pape et la particularité même du chrétien. La haine entre chrétiens, explique-t-il alors, est donc une contradiction. » C'est une contradiction de penser que des chrétiens se haïssent. C'est ce que cherche toujours le diable, nous faire nouaïr car il sème la zizanie par la haine, lui qui ne connaît pas l'amour de Dieu. C'est ce qu'a expliqué le pape ce dimanche avant la prière de l'Angélus, récitée depuis la fenêtre du palais apostolique. En la solennité de la très sainte Trinité, le pape a rappelé que la vie divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une vie de communion profonde et d'amour parfait, modèle de l'Église qui manifeste par l'amour sa foi en la Trinité. Une personne qui aime les autres pour la seule joie d'aimer est un reflet de la Trinité. Une famille dans laquelle on s'aime et on s'aide les uns les autres est un reflet de la Trinité. Une paroisse dans laquelle on s'aime bien et on partage les biens spirituels et matériels est un reflet de la Trinité. C'est l'amour, le signe distinctif du chrétien a expliqué le pape et nous sommes tous appelés à témoigner et annoncer que Dieu est amour, qu'il n'est ni lointain ni insensible à notre humanité. Avant la prière, le pape a invité les Romains à la messe du Corpus Domini ce jeudi à Saint-Jean-du-Latran qui sera suivi de la procession eucharistique. A la fin, le Saint-Père a annoncé que le 21 septembre prochain il se rendra à Tirana pour confirmer dans la foi à l'église d'Albanie et manifester ses encouragements à ce pays qui a longtemps souffert des conséquences des idéologies du passé. Je suis avec une vive inquiétude les événements de ces derniers jours en Irak. Je vous invite tous à vous unir à ma prière pour la chère nation irakienne, d'abord pour les victimes et ceux qui souffrent et ceux qui souffrent le plus des conséquences de cet accroissement de la violence en particulier pour les nombreuses personnes parmi lesquelles tant de chrétiens qui ont dû quitter leur maison. Je souhaite pour toute la population la sécurité et la paix et un avenir de réconciliation et de justice où tous les Irakiens, quelle que soit leur appartenance religieuse, puissent construire ensemble leur patrie et en faire un modèle de coexistence. Prions la Vierge tous ensemble. Une fois encore, la place Saint-Pierre était noire de monde. Samedi, plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient rendez-vous avec le Saint-Pierre. Ils étaient pour la plupart membres de la Confédération Nationale des Miséricordiers. Le Saint-Pierre les a remerciés pour leur travail auprès des malades, handicapés, personnes âgées et des personnes qui souffrent. Vous êtes des témoins de la charité, leur a dit le pape. Imitons Jésus. Il parcourt les rues et n'a pas planifié ses rencontres avec les pauvres, les malades ou les personnes handicapées qu'il croise au long du chemin. Mais à la première rencontre, il s'arrête devenant une présence qui nous aide, un signe de la proximité de Dieu qui est bonté, providence et amour. C'est ce qu'a dit le pape François devant plusieurs milliers de membres de la Confédération des Miséricordiers d'Italie qui remplissait ce samedi la place Saint-Pierre. Les Miséricordiers, a expliqué le pape, sont une ancienne expression du laïka catholique bien enracinée dans le territoire italien et ils témoignent de l'évangile de la charité. Il est essentiel que nos paroles, nos actions, nos attitudes expriment la solidarité, la volonté de ne pas rester étrangers à la souffrance des autres et ce, avec une chaleur fraternelle et sans tomber dans le paternalisme, a conclu le pape. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme chaque semaine, le Saint-Père présidait mercredi l'audience générale sur la place Saint-Pierre. Le pape a conclu son cycle de catéchèse sur les dons de l'Esprit-Saint, le dernier de la liste, donc la crainte de Dieu. Il ne s'agit pas, précise le pape, d'avoir peur de lui. Au contraire, ce don nous montre la grandeur de l'amour de Dieu. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu, puisque nous savons bien qu'il est un Père qui nous aime et veut notre salut. La crainte est un don du Saint-Esprit qui nous rappelle que nous sommes petits devant Dieu, incapables d'obtenir par nous-mêmes la vie éternelle. L'Esprit-Saint nous fait comprendre que tout vient de la grâce et que nous n'avons pas d'autre recours que de nous laisser conduire au Père par Jésus avec confiance, reconnaissance et dans l'espérance. Mais le don de crainte est aussi une alarme devant l'obstination du péché. S'il nous arrive de persévérer dans le mal, alors la crainte de Dieu nous met en alerte. Attention, Dieu ne sera pas heureux de cette manière. Au contraire, nous sommes invités à suivre le Seigneur avec humilité, docilité et obéissance et il nous remplira de courage et de force. La question de la semaine et c'est Richard qui la pose. Il demande quelle est l'origine de l'audience générale du mercredi ? Eh bien, l'audience générale du mercredi a été instituée par le pape Pionze en 1925. Il souhaitait à cette occasion rencontrer les catholiques de son diocèse et les pèlerins venus d'ailleurs. Un rendez-vous hebdomadaire qui attire aujourd'hui avec le pape François selon les semaines et les saisons entre 40 000 et 80 000 personnes. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser alors n'hésitez pas à envoyer-la moi sur la page Facebook de Celles et Lumières ou par courriel à l'adresse suivante info arrobase celleslumières tv.org Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.